Maurice Leblanc, 71 ans, était dans un état de santé précaire le 5 juin dernier. Depuis 23 jours, il était dans le coma. Mon mari était rendu assez faible, fait que le manque d'air d'une minute, lui, c'était trop. Ce jour-là, des travaux sont prévus dans l'ancienne urgence de l'hôpital Charlemoyne à Longueuil. Le circuit d'oxygène est rompu accidentellement. Neuf patients de l'unité de soins intensifs COVID manquent d'air. Les infirmières et les inhalothérapeutes se sont rapidement mobilisées, mais Maurice Leblanc n'a pas survécu. Maurice Leblanc- Pour nous, ça a été comme un soulagement, mais ça n'a pas enlevé la peine. Il y a des soirs, comme je disais à mes frères et soeurs, il y a des soirs que je trouve ça très pénible. LE CISSS de la Montérégie-Centre confirme qu'une mauvaise interprétation d'un plan est à l'origine de l'accident. On a omis de réaliser qu'en coupant l'oxygène à un endroit, qu'on coupait l'oxygène dans une section des soins intensifs où il y avait les patients COVID. Alors, c'est une erreur humaine, une erreur humaine, comme on dit en droit de l'aviation ou en d'autres droits. C'est une erreur qui aurait pu être évitée. La conjointe de Maurice Leblanc n'en veut pas aux personnes à la source de cette méprise, qui a coûté la vie à son mari. Des incidents, tout le monde peut en faire. On les accepte ou on les refuse, moi, je l'accepte parce que ça va bien. Ça a bien fini. Ça a bien fini pour moi. Mais c'est pas plus facile. Malheureusement, le CISSS de la Montérégie-Centre, on a des problèmes avec le CISSS de la Montérégie-Centre. Cette affaire survient alors que deux femmes sont mortes dans les dernières semaines à l'hôpital Charlemoyne, dans des circonstances troubles qui devront être éclaircies par des enquêtes actuellement en cours. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal. de la Montérégie-Centre.